Oui, ça me fait plaisir, je suis invité de ces nuances, il y a des mois que je n'ai pas fait une télévision. Il n'y a rien de pire, parce qu'on est un homme public engagé comme je le suis depuis si longtemps, que de ne pas pouvoir s'exprimer. Pourtant ce n'est pas les ouvrages qui manque, j'en ai commis une demi-douzaine, ce n'est pas les prises d'opposition. Comment un homme qui a choisi de mourir alors que 400 000 entreprises quittaient la France, qu'un homme qui a chanté à l'Assemblée nationale quand on perdait ce qui fait, ce qui fonde de la République, des services publics, des services publics. Lorsque la relation humaine filait entre nos doigts, j'ai entrepris en Tour de France 6 000 kilomètres, 9 mois à pied. J'ai revêtu un gilet jaune. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a la politique, c'est-à-dire que la cité aussi enracinée dans son cœur, dans ses entrailles, puisse vivre heureusement le fait d'être absolument privée de parole partout à l'Assemblée nationale et dans les médias. Je suis reconnaissant à Sonia Mavrou qui est une grande dame, parce qu'elle passe outre toute cette espèce de mode qu'on a déclenché autour de moi. Vous savez, la salle, la salisée, le peck-non, le clown, qui n'y connaît rien. Et ça me fait plaisir de pouvoir m'exprimer. Je crois la conscience des peuples. Quand une voix se lève, c'est des centaines de milliers d'autres qui se lèvent aussi. Et quand je vois la faiblesse de tous ceux qui sont invités tous les jours, tous les matins, qui redisent la même chose, la même chose, la même chose, de ne pas savoir. Pas que pour moi, mais pour ceux qui écoutent, à quel point c'est désespérant. Parce que la démocratie, c'est la plus réalisée, c'est la représentation, surtout en France, qui est quand même à l'origine du peuple souverain et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes un sacré putain de peuple. Et quand le peuple ne peut plus s'exprimer, c'est qu'il y a un problème. Et là, je suis content parce que ce soir, il n'y a pas de problème.